Bonjour à tous, la transition va être facile puisque à propos d'outils, je vais vous présenter un outil qui va permettre de caractériser le site web en tant que tel et le site web d'une organisation, à savoir peut-être plusieurs sites web. Je crois que dans cette salle, il y a 20 ans, certains ont hésité par rapport au web, on n'y croyait pas trop. Je crois que dans cette salle, tout le monde connaît et a entendu parler du web, l'avènement des réseaux sociaux, des moteurs de recherche et de tout ce qui est de la production d'informations au niveau du web. De notre point de vue, le site web, c'est d'abord un support à la communication et à la mise en place de services pour les usagers. Ça désigne toute organisation de toute taille et il s'agit en soi aussi d'une organisation, une gestion des connaissances de l'organisation qui est des connaissances et de l'information qui peut être particulière, à savoir qui va utiliser en premier lieu l'hypertexte pour relier des contenus les uns aux autres, qui peut être déléguée. Nombreux sont les webmasters qui aujourd'hui ne travaillent plus seuls, mais qui ont tout un réseau de collaborateurs qui vont contribuer au site web de l'organisation et de fait, les productions en deviennent démultipliées. On ne compte plus les nombres de pages que contient le web depuis les années 2000 de par l'augmentation que celui-ci connaît depuis sa création. Par rapport à ça, nous, on identifie d'abord des fonctions qui sont de l'ordre documentaire et informationnel, c'est-à-dire que le site web sert à informer les usagers, à mettre en mettant à disposition des ressources et à diffuser l'information et les connaissances. Celles-ci sont reliées entre elles par des liens hypertextes. À partir du moment où c'est interne au site web ou à la zone éditoriale, je parlerai en fait de relations dites internes, ou reliées par des liens hypertextes externes qui sont des liens citations vers le reste du monde, le reste du web, qui vont vers le reste du monde ou qui viennent depuis le reste du monde. On va parler donc de luminosité du site, pour ce qui est des liens qui vont sortir du site, ou d'impact, les liens, en gros les pages de mon site, ou le contenu de mon site qui va être cité par d'autres sites. Dans cette perspective, la communication organisationnelle, je le répète, aujourd'hui des organisations de taille relativement modeste peuvent avoir plusieurs sites web qui vont être délégués à des fonctions particulières. Ça peut être la production de vidéos, la production spécifique par type de métier, par corps de métier que l'on trouve dans l'organisation. Chacun va avoir son propre site web et publier, diffuser de l'information relative à ses activités. La communication en tant que telle de l'organisation globale doit être pensée à l'échelle de l'ensemble des sites. Je crois qu'il y a des webmasters dans la salle. Je pense qu'il est difficile de maîtriser au jour d'aujourd'hui l'ensemble des sites internes d'une organisation et de penser la communication de façon globale sur l'ensemble des sites. C'est donc là toute la question, comment coordonner cette communication multi-sites, cette communication hypertexte, c'est-à-dire de vérifier l'inscription d'un site web ou d'un groupe de sites web, comment diagnostiquer l'impact médiatique qui va avoir une incidence sur le degré de référencement et donc indirectement sur la capacité des usagers à trouver facilement l'information sur mon site. Donc décrire le rayonnement d'un site, quand je cite un ensemble d'autres sites, en fait je témoigne d'un certain nombre de partenariats indirects avec d'autres organisations et bien entendu la cohérence du réseau hypertexte de l'ensemble de mes sites doit, comme le disait Brahim tout à l'heure, suivre en quelque sorte l'organisation, les processus internes de l'organisation. Je reprendrai à travers quelques petits exemples. Donc pour ça on a développé en fait un outil qui s'appelle Ancaras pour analyse et caractérisation des sites. Il s'agit en fait simplement d'un transfert des avancées de webométrie dont le développement a commencé dans les années 2000. Il va permettre la production d'indicateurs statistiques des contenus édités, dénombrer les fichiers et les typés, la cartographie de leur agencement hypertexte, c'est-à-dire les relations qu'il va y avoir entre les différents sites, groupes de sites et autres et manipuler ces cartographies parce que comme vous allez le voir, elles deviennent assez complexes très rapidement, même pour des organisations de petite taille. Donc d'abord, trois étapes en fait d'utilisation. La première étape c'est d'abord collecter. Il faut d'abord passer comme paramètre le site ou l'ensemble de sites que l'on souhaite analyser. Donc il s'agit de déterminer par des URL le point de départ. Deuxième étape, comme tout collecteur web, il faut lui donner une frontière. Sinon il va faire comme Google et les index, c'est-à-dire collecter l'intégralité du web pour l'arrêter à un moment donné. Donc là on a une frontière d'ordre interne qui permet de descendre à l'intérieur du site dans les répertoires et sous-répertoires et vers l'extérieur du site avec certains niveaux. C'est bloqué par défaut à deux parce que ça peut aller très très vite. Si vous faites les calculs, c'est exponentiel en fait. Les zones DNS que l'on souhaite analyser. On a pu découvrir comme ça des sites web que l'on ne connaissait pas dans la zone DNS. Qui étaient hébergés dans la zone mais dont personne n'avait connaissance à part les éditeurs eux-mêmes. Et l'exclusion qui va permettre en fait d'éviter les attracteurs du web. Qui sont en fait les forums et annonces où le collecteur va tenter de poster lui-même des infos et risque de se bloquer sur ce point. Donc on peut exclure. En bas à droite vous avez l'interface qui permet de saisir la collecte. Là il est en mode j'ai commencé la collecte. Vous voyez en bas un état d'avancement du nombre. Vous voyez il est à 75%. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc 75% en fait au fur et à mesure qu'il parcourt une page, il analyse le contenu de la page, détecte les hyperliens et en fonction de la frontière et des zones d'exclusion, va décider ou non si chacun des hyperliens sera suivi et ce récursivement. En fait il va collecter l'intégralité du site selon les paramètres qu'on lui aura fournis. Une deuxième étape va être celle de la visualisation. Je passe l'agrégation qui sont des calculs statistiques où une fois que l'on a collecté en fait les données, il s'agit de pouvoir les visualiser. Donc il y a des visualisations qui vont se faire avec des agrégations des différents niveaux que l'on aura souhaité. Donc il s'agit d'explorer et de regrouper éventuellement. La petite interface va permettre également de rechercher l'ensemble des fichiers qui correspondent à certains critères. Donc par exemple les fichiers Word, les fichiers PDF et autres, pour identifier dans le réseau hypertextuel les différents types de contenus. Il y a d'autres critères, il y a une documentation. Donc ça va permettre d'établir des photographies, des états descriptifs, où c'est qu'on en est au niveau de notre site web et évidemment de poser des diagnostics. Pour le diagnostic en fait nous avons préparé trois types de scénarios que je vais vous décrire. Le premier, c'est celui de mesurer la présence, le volume en fait sur le web, en gros. Sur un site, je veux établir quelle est la taille des données qui ont été publiées à un jour J. Donc le jour J, ça dépendra de la vitesse de la collecte. Le collecteur, il faut voir que sur des sites de gros volume, comme les sites des universités, où nous avons plus d'un million de fichiers, il faut à peu près trois jours pour les collecter. Donc sur des organisations de taille modeste, ça peut prendre une à deux heures. Donc l'état statistique, c'est dresser le nombre de fichiers du site, leur type, les catégories, je disais PDF, images et autres. Et ça, ça permet d'appréhender la taille du site, son poids, et de qualifier le mode d'édition qui aurait pu être mis. On a sur certains sites une préférence éditoriale à publier des PDF. C'est pour ça que le nombre de fichiers n'est pas toujours un critère pour pouvoir comparer deux sites. Donc c'est un indicateur de la présence qui a une incidence, les référenceurs le savent bien, sur la présence sur les index. Puisqu'en fait, en fonction de la taille de votre site, vous avez un impact beaucoup plus important, une présence plus importante sur les moteurs de recherche. Donc ça donne en fait des cartographies de ce type. Donc vous avez ici un exemple sur l'IUT de Bordeaux 1. 5082 fichiers ont été collectés. Vous avez en haut à droite, dans Collect, la partie qui décrit en fait les types de fichiers. Donc il y a des fichiers HTML, des fichiers PHP, des fichiers PDF. La taille des nœuds en fait est proportionnelle à la taille du site, par rapport à ce qui a été analysé. Et on peut voir en fait, en carré, les carrés sont des zones DNS et les cercles des sites web, comme indiqué dans la légende en bas. Donc l'IUT de Bordeaux 1, c'est, vous comptez le nombre de cercles en termes de nombre de sites. Les carrés sont les sous DNS de iut.u-bordeaux 1.fr. Donc on trouve gaco-agent.ut.u-bordeaux 1.fr, etc. On retrouve le département d'info en haut à droite avec ses trois sites web. Et ainsi de suite. Donc vous voyez la complexité pour le gestionnaire de la communication web de l'université, en tout cas de l'IUT, ne serait-ce que de l'IUT, où il a affaire pour autant de sites à pratiquement autant de webmasters différents qui doivent se coordonner, s'agencer pour, en tout cas, élaborer une communication globale. Deuxième partie d'analyse, la cohérence du réseau relationnel hypertexte, à savoir dresser une cartographie du réseau. Quelles sont les relations ? Là, on a vu les sites et l'état descriptif. Ils étaient reliés entre eux par la notion appartient à la même zone DNS. Quel est en réalité l'ensemble des liens qui sont inscrits entre chacun des sites et qui donc permettent aux usagers de passer d'un site à l'autre ? Alors je ne parle pas de fréquentation. Là, pour ça, nous avons M. Jorens là-haut. Je ne parle pas de fréquentation. Je parle de est-ce qu'il existe réellement des liens entre les différents sites ? Ce n'est pas pour ça qu'ils seront empruntés pour autant, mais au moins, est-ce qu'ils existent ? Donc c'est dresser une cartographie pour découvrir en fait des sites connexes et d'estimer la cohérence de la zone éditoriale, cohérence en relation avec la stratégie. J'ai un ensemble de composantes en interne dans mon organisation. Est-ce que les sites de ces composantes sont autant connexes que ce que peut être la réalité géographique ? Donc voilà ce que donne ce type de schéma. On augmente la complexité. Là, on est dans la cohérence, on est dans quelque chose qui est un peu dans l'air du temps, puisqu'on parle de fusion entre les établissements universitaires et la création de l'Université de Bordeaux. Voici un état des relations qui existent entre les sites web de l'Université de Bordeaux 1 et l'Université de Bordeaux 2. Bordeaux 2 est en violet et Bordeaux 1 en rouge. Vous voyez que quelques sites en fait servent de médiateurs, les autres sont complètement disjoints. Donc là, côté interprétation, c'est au niveau stratégique où on verra ce genre de choses. Ce qui est, c'est que l'on observe un certain nombre de sites qui peuvent être cités par Bordeaux 2 et qui appartiennent à Bordeaux 1. Vous voyez ici ? Et qui ne sont pas connus du site de Bordeaux 1. Voilà, ça fait sourire. Ça peut faire sourire. Ça pose des questions en fait après de cohérence. Il faut voir aussi que ça représente 90 sites pour l'Université de Bordeaux 1, 91 ou 96 je crois pour l'Université de Bordeaux 2. Donc on a une masse informationnelle assez considérable et assez difficile à manipuler. Notre type de relation est un petit peu plus simple. Là, on va faire un petit zoom en fait au niveau des sites. Il faut que je me rappelle, c'est la valorisation. La valorisation, donc les sites, on a identifié et qualifié les différents sites de la zone éditoriale de l'Université de Bordeaux 1 et de Bordeaux 2. Donc on a un service interne de l'organisation qui s'appelle la valorisation pour tout ce qui est transfert et relation avec l'industrie. Et donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il existe des zones cohérentes, les différents sites, on peut voir ici, qui sont des... Alors pourquoi est-ce qu'il y a différentes couleurs ici ? Ce ne sont que deux zones éditoriales, mais comme l'analyse a été faite au niveau des sites, on a rentré en paramètre les différents sites. Chaque site prend une couleur différente. D'accord ? Et à partir du moment où il est dans la même zone DNS, donc au sens DNS du terme, il prend la même couleur que ses collègues qu'on considère relever de la même zone éditoriale. Donc on voit des zones relativement connexes, mais encore une fois, des sites de Bordeaux 2 qui sont cités par Bordeaux 1 et vice versa. Donc ce sont ceux de tout à l'heure, ce sont les mêmes. Et une disparité, en fait, une non-intégrité, je dirais, de la valorisation de l'organisation, au sens global, mais réellement des zones de valorisation particulières. Alors il y a peut-être une réalité derrière, j'insiste bien, je ne fais pas des interprétations. Derrière, il y a peut-être une réalité de compétition entre les différents acteurs de la valorisation. En tout cas, d'un point de vue du web, le fait de ne pas se relier fait perdre à chacun une cohérence au niveau global et surtout de l'impact médiatique, à savoir une aide à l'indexation au niveau des moteurs de recherche et à faciliter la circulation des usagers dans une même zone thématique. Le troisième point, on parle donc maintenant de l'impact, à savoir les sites que mes sites relient ou les sites qui citent mon site. Donc on parle du réseau relationnel entrant et du réseau relationnel sortant, dans l'inverse par rapport à ce que j'ai présenté, je l'ai dit juste avant. Donc ça va permettre de découvrir les cités de la zone éditoriale et évidemment les citants, qui c'est, qui fait des liens sur mon site ou qui sont ceux que je cite. Donc il s'agit de mettre en valeur l'impact et tout de suite, c'est là qu'interviennent les fonctions de manipulation du graphe qui vont nous permettre d'appréhender la complexité globale. Donc un exemple relativement simple, on reprend l'IUT, si on est changé, on est passé sur Bordeaux 3. L'IUT de Bordeaux 3 devait être plus simple, donc on a différents sites qui sont cités par l'IUT de Bordeaux 3. On voit un deuxième site de la même zone éditoriale, qui a très peu de liens vers l'externe, c'est normal, c'est la plateforme pédagogique. Et l'ensemble des sites, en fait, qui sont cités par cet établissement. Donc c'est l'ensemble des liens sortant depuis mon site, vers où peuvent aller les utilisateurs depuis mon site. Quand on prend les liens provenant du web vers le site, tout de suite, la complexité augmente. Donc il s'agit partiellement de l'ensemble des sites qui citent le site. Je dis partiellement parce qu'en fait, nous devons aller collecter cette information sur les index. Ancara n'a pas la possibilité d'aller parcourir l'ensemble du web pour déterminer qui c'est qui va citer le site que j'ai mis en paramètre. On interroge Google et Yahoo, enfin Yahoo principalement, pour déterminer qui sont les cités, les citants de mon site. On obtient ce type de graphe. Et là interviennent les possibilités de manipuler. C'est le même des... Non, ça c'est Bordeaux 1, Bordeaux 2. Interviennent les possibilités de manipuler que je vous montre tout à l'heure. Donc un autre type de réseau relationnel, les zones DNS Bordeaux 1 et Bordeaux 2. Avec les tailles des nœuds qui sont proportionnelles au nombre de sites, de liens qu'ils reçoivent. Donc on voit que l'impact médiatique des sites dans la zone éditoriale est partagé et pas de façon équitable. C'est-à-dire certains ont un impact médiatique plus important que d'autres. Et à nouveau l'intérêt au niveau du référencement que de se faire citer par ces sites qui ont un impact médiatique pour augmenter la qualité du référencement de son propre site. Et voilà, les fonctions de manipulation des graphes expliquées dans la documentation vont permettre de réorganiser la cartographie que l'on obtient et d'identifier facilement des sites qui ont un impact plus important, estimer en fait, voir la cohérence en fait au niveau de l'ensemble, qui c'est qui va le citer et autres, pour éventuellement produire d'autres liens qui vont permettre de profiter de ces impacts médiatiques. Donc si on en a un petit peu le temps, voilà ce que donne en fait une autre manipulation. T'as deux minutes. Deux minutes. Eh bien, deux minutes. Je vais donc montrer la fonction de... Rapidement, je reviendrai sur ça après. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez tout ceci, ça peut être complexe, mais en fait, dans la réalité, pour avoir traité des sites web de collectivités territoriales, il se trouve que l'impact et les réseaux de citants sont catégorisables. C'est-à-dire qu'en gros, une collectivité territoriale va citer des associations, va citer des services publics, va citer les émanations régionales et départementales, et quelquefois les médias. Donc vous voyez, on peut arriver à facilement délimiter les zones. Évidemment, il y a les Facebook et autres qui peuvent intervenir, les sites web de l'État, et ce genre de catégorisation vont permettre de produire un état descriptif à un instant T, de là où c'est qu'on en est. Donc, rapidement pour les limites. L'interface, en fait, elle n'est pas très facilement abordable. Il faut être un peu technique pour pouvoir manipuler l'engin. Les situations complexes peuvent être délicates à traiter. Il faut manipuler, etc. Avec un peu de temps, tout à l'heure, je vous montrerai une vidéo. Et le manque d'automatisation dans la catégorisation des réseaux relationnels ne simplifie pas, en fait, cette tâche d'analyse. Si je parle de ça, c'est parce qu'on a fait des travaux qui nous ont permis d'approcher ce type de travail, c'est-à-dire automatiser la catégorisation des différents sites. Donc les perspectives, c'est qu'Ankara est open source, il a été déposé à l'APP. On manque actuellement de référentiel pour l'analyse, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure des sites web des collectivités territoriales. Je ne sais pas ce qu'est un site web de collectivités territoriales correctes en termes d'inscription web. Combien est-ce qu'il faut de sites externes ? Quels sont les sites qu'il faut citer ? Quels sont les sites qui devraient nous citer ? Et ainsi de suite. Est-ce qu'une collectivité territoriale doit citer les sites de collectivités qui sont proches au niveau géographique ? C'est une question auxquelles on ne sait pas encore répondre. Il manquerait en fait de référents sur le sujet. Par contre, on peut établir une analyse diachronique pour revenir avec ce que disait Brahim ce matin, à savoir dresser un état à un instant T, apporter des corrections sur le site web, sur l'organisation du site, sur la production des contenus et vérifier à T plus 1, quelques mois après, voir où c'est qu'on en est au niveau de cette correction. Je parle en termes d'orchestration, en gros, de la communication. Et utiliser aussi en analyse comparative, c'est-à-dire prendre deux organisations similaires et comparer leur site. Ça peut être même appliqué en fait à du travail, je dirais, en situation concurrentielle. Et donc pour la production d'états descriptifs, volumétrie, les relations internes au site web organisationnel et les relations avec le reste du monde. Donc je tenais à remercier Patrice Corbet, qui a été le développeur en fait du logiciel, Madame Deleste du Labrie, qui a déjà été remercié, François Carrois, et également toute l'équipe Rodin pour leur implication sur le projet. Ankara peut être téléchargée en fait sur Sourceforge. Si on me donne deux minutes, rapidement ou pas ? Deux pas plus. Allez, deux pas plus. C'est ce que j'ai oublié de regarder, c'est comment est-ce qu'on mettait ce truc en plein écran. Il est en arrière-plan. Il n'est pas le bouton plein écran. Donc en fait, il s'agit d'un graphe de collectivité territoriale. Et là, ce sont les fonctions en fait de regroupement qu'on utilise à travers Tulip, où j'ai identifié, on identifie facilement par la zone DNS de quel type de site il s'agit. Donc je suis en train de regrouper en fait les sites relevant d'associations particulièrement sportives. On voit le volet. Là, qu'est-ce que je vais faire ? Alors il y a des hésitations parce que ça prend un petit temps. Là, c'est en version accélérée. Il faut un petit temps pour traiter en fait ces réseaux relationnels. Mais au final, ça va permettre de regrouper très rapidement, très rapidement, en y en a quelques minutes, les différents sites qui sont cités par grande catégorie et d'estimer en fait, en gros, vers quoi est relié le site en question. Donc j'en ai fini. Peut-être que pendant, je vois que je vous vois tous en train de regarder. Ça va durer un moment. Après, c'est tout le travail.